Bonjour, on a fait plusieurs sujets déjà sur l'eau et je voudrais compléter en vous parlant un petit peu de la notion de eau dure, eau douce. Dans eau dure, eau douce, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça mesure simplement le niveau de calcium dans votre eau. En réalité, c'est calcium, magnésium, mais dans la vraie vie, il y a très 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 peu de magnésium en général, donc on peut dire que c'est le niveau de calcium dans votre eau. Et s'il y a un tout petit peu de magnésium, ça ne changera pas grand-chose. Nous, on a toujours fait des produits destinés à l'hydroponique, c'est-à-dire destinés à la culture dans l'eau, dans laquelle le sol n'apporte rien, le substrat n'apporte rien. Donc nous, notre engrais de base, c'est un engrais qui est fait pour de l'eau douce, c'est-à-dire de l'eau qui ne contient pas de calcium. Vous pouvez avec ça faire pousser les plantes même dans de l'eau déminéralisée. Il y a exactement tout ce qu'il faut pour la plante. Maintenant, quand vous avez du calcium dans votre eau, vous risquez même un excès avec ça, puisqu'encore une fois, ça c'est fait pour simplement de l'eau pure. Donc si vous avez de l'eau avec du calcium dedans, des eaux dures, ce qui est le cas de la grande majorité d'ailleurs de la France en particulier, si vous avez de l'eau dure, eh bien il faut une solution dans laquelle le niveau de calcium a été baissé. Tous les autres éléments sont les mêmes, d'ailleurs vous voyez 501, c'est la même déclaration, mais il y a beaucoup beaucoup moins de calcium dans celui-là que dans l'autre. Pourquoi ? Pour s'adapter à la culture en terre et pour toutes les terres dans lesquelles il y a déjà du calcium. Donc si vous cultivez en terre, je vous conseille vraiment d'utiliser plutôt un engrais eau dure qui aura moins de calcium et qui risquera moins de vous créer des excès. Le calcium étant un des éléments qui posent souvent problème, c'est un élément lourd, qui reste longtemps en solution, qui est plus difficile pour les plantes à assimiler. Donc voilà, un bon petit niveau de calcium, c'est bien, trop, c'est trop. Quel est le niveau exact ? Eh bien écoutez, si vous avez accès à une analyse de votre eau, c'est très facile, vous demandez simplement à votre fournisseur d'eau une analyse minérale, et ça ils vous la donneront très volontiers. Si vous lui demandez une analyse totale, ils seront peut-être un peu plus frileux, parce qu'il y a des trucs qu'ils aiment mieux, pas que vous sachiez. Mais une analyse minérale, ils vont vous la donner. Et donc nous, on situe à peu près la limite eau dure, eau douce, c'est à 70 mg l. Bon, c'est un petit peu arbitraire, c'est pris sur la base de plantes qui sont très grosses consommatrices de calcium, comme par exemple de la tomate ou du chambre. Donc voilà, si vous êtes aux alentours de 70 mg l, vous êtes un peu embêté, parce que vous êtes juste à la frontière. C'est mon cas d'ailleurs, personnellement, et moi j'alterne entre eau douce et eau dure, et comme ça j'arrive à avoir... Mais généralement, vous êtes d'un côté ou de l'autre de la frontière, et il est assez facile de choisir sa bouteille. Voilà, je vous souhaite des bonnes cultures, si vous voulez d'autres informations de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, on continuera à publier des petites vidéos informatives sur la culture, et en vous souhaitant de bonnes cultures, je vous dis à bientôt. Au revoir.